La question qui fâche au sujet d'Isabelle Cocher, qui est votre directrice générale depuis un an, elle vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. On l'écoute. L'an dernier, vous deviez céder votre poste à Isabelle Cocher pour en faire la seule femme PDG du CAC 40. Et puis non. À 67 ans, vous jouez les prolongations, vous restez président, elle n'est que directrice générale. Tant pis pour elle, tant pis pour vous aussi. Parce que c'était l'occasion de partir à la retraite comme un grand défenseur de la cause des femmes en entreprise. Du coup, vous n'avez pas peur qu'on se souvienne simplement de vous comme d'un exagénaire qui s'accroche à son poste ? Alors Gérard Mastralé, est-ce que vous vous accrochez à votre siège ? Écoutez, d'abord, je crois que votre collègue n'est pas très bien informé parce que nous n'avions jamais dit que Isabelle Cocher serait PDG. J'avais dit personnellement que je souhaitais qu'elle devienne la patronne du groupe. Et certains de vos collègues avaient interprété ça par le terme PDG. C'est la patronne aujourd'hui ? Elle est la patronne. Elle est la patronne. Et donc je trouve un peu singulier qu'on me pose la question à moi alors que je suis le seul, si je puis dire, à avoir cédé ma place à une femme. La question a pu être posée aux 39 autres patrons du CAC 40 qui sont des hommes et dont les prédécesseurs étaient des hommes et qui ont gardé leur place. Deuxièmement, je veux faire quand même une remarque parce qu'interpeller ENGIE sur le rôle des femmes, je trouve ça assez baroque en réalité. Est-ce que vous savez que sur les 200 plus grandes entreprises mondiales, ENGIE est l'entreprise dont le pourcentage de femmes au conseil est le plus élevé ? Nous sommes à environ 60% et nous sommes les premiers à avoir franchi le seuil de 50%. Donc seule entreprise du CAC 40, dont une femme, est la patronne. C'est elle qui dirige les 150 000 salariés. Et seule entreprise du CAC à avoir 60% de femmes au conseil d'administration. Donc je crois que de ce point de vue, nous n'avons pas de leçon à recevoir. Mais j'entends qu'elle n'a pas forcément vocation à devenir PDG. Je n'ai pas dit que c'est le conseil qui décide. C'est le conseil qui décide de la forme de la gouvernance et la dissociation. Aujourd'hui, c'est une forme extrêmement répandue.